Si tout pouvait s'arrêter là, je ne me plaindrais pas. Je considérerais mon passage sur Terre comme une erreur à laquelle il fallait bien remédier. Je disparaîtrais et laisserais ma place à une autre personne plus qualifiée. Mais je n'ai ni le courage ni la lâcheté des suicidaires. Je suppose que mon tour viendra bien assez tôt, même si j'estime que ce sera toujours trop tard. Je m'appelle Thomas Milot, je n'aime pas ma vie et elle-même ne semble pas m'apprécier énormément. C'est l'histoire d'un homme, Thomas, jeune quarantaine, qui un matin va découvrir que celle qui fut l'amour de sa vie a écrit un livre sur leur histoire. Et ça va être en fait 24 heures de la vie de cet homme qui va découvrir la vision de cette femme, de leur histoire. Et leurs deux visions vont s'entrechoquer bien sûr. Toute cette journée-là, Thomas, qui est encore dans une forme de deuil amoureux de cette histoire, va essayer de s'échapper d'abord de chez lui et de trouver un endroit neutre pour se confronter à cette lecture. C'est une sorte d'odyssée comme ça sur une journée où cet homme va essayer de trouver un endroit à la fois isolé et entouré pour pouvoir se confronter à cette lecture, j'imagine presque pour pouvoir être soutenu en cas de défaillance, tellement elle peut être violente pour lui, cette lecture. Et il va être constamment empêché presque de poursuivre cette lecture. Alors on ne sait jamais vraiment si c'est volontaire parce qu'il n'arrive pas et que ça l'arrange bien d'être empêché ou alors si c'est vraiment les événements auxquels il va être confronté qui l'en empêche. J'en suis à mon troisième whisky double ou mon deuxième triple, voire peut-être mon sixième simple, je ne sais plus. Ils m'ont aidé à ne pas abandonner cette lecture barbare. Marianne ne se gêne pas pour évoquer sans pudeur l'extrême légèreté de sa cuisse, l'ouverture aisée de son entrejambe, la facilité à accueillir dans sa bouche la joie d'un connu heureux. Et tout ça, à cause de moi. Parce que je ne savais pas comprendre, quelle vouliez que je comprenne, ce qui ne pouvait pas être compris. L'homme est un animal, de qui se moque-t-on ? Non, l'homme est une pute. C'est un livre sur les dommages collatéraux de l'autofiction, mais du point de vue de celui qui se prend le livre dans la tronche. Je me suis posé souvent la question de savoir comment vit celui qui lit son nom et qui lit son histoire à travers la vision de l'auteur. Et donc, ça m'intéressait d'écrire un livre aussi là-dessus. Et aussi un livre sur l'objet livre et sur le rapport qu'un lecteur peut avoir avec son livre et comment un livre peut transformer son lecteur et comment aussi un lecteur peut transformer son livre. Parce que ce livre devient un objet unique, en fait. C'est-à-dire qu'il va être trimbalé partout, qu'il va être arraché, jeté. Ce livre va avoir sa propre vie. Et à partir du moment où ce livre a sa propre vie, j'ai l'impression qu'il est imprégné aussi d'une autre histoire encore. Et donc, ce Thomas n'arrive même pas à aller acheter un autre livre quand il est amené à le perdre. Il a besoin de retrouver ce livre-là parce qu'il a une relation avec ce livre-là particulière. Et c'est quelque chose qui me fascine toujours lorsque je démarre un livre. C'est-à-dire que non seulement quand un livre me plaît, et non seulement il y a le rapport avec le livre, avec le contenu du livre, mais aussi avec l'objet du livre. J'aime cette fille qui mange des frites avec son café. J'aime cette fille qui me trouve séduisant malgré mon renoncement. Et concentration absolue pour que cette pensée ne sorte pas de ce crâne. J'aime cette fille, même si je sais qu'un jour, elle écrira un livre sur mes mensonges, ma froideur, mon infidélité, mes secrets, ma violence, mon autisme, mes névroses, ma difficulté à aimer sans peur, ma propension à détruire, ma médiocrité humaine. Alors, mieux vaut commencer tout de suite à ne plus du tout aimer cette fille. En fait, c'est mon deuxième livre. Mon premier s'appelait « Ça commence par la fin » et commençait lorsque un homme et une femme se retrouvaient après s'être séparés en s'aimant toujours et se retrouvaient un an après leur séparation. Et c'était également un roman sur le deuil amoureux et la reconstruction amoureuse. Et c'est vrai qu'un livre est une fausse suite, mais en tout cas une continuité de ce thème qui me fascine et qui m'interroge et qui me donne envie de témoigner aussi parce que c'est quelque chose que j'entends souvent, que je peux vivre ou que sur la difficulté de survivre à... vraiment, de survivre à ces histoires d'amour, on survit toujours globalement, mais il peut toujours y avoir une forme de... une petite mort. Et ça m'intéresse de continuer à explorer cette veine-là, cette sorte de renaissance après l'amour, après la mort. et effectivement, il y a... entre mon premier livre et mon deuxième livre, il y a un écho, ça se répond, ce ne sont pas les mêmes personnages, mais il y a une véritable continuité. Sous-titrage Société Radio-Canada